De nos jours, les familles et les individus se rendent déjà compte que vivre en ville n'est pas que du clinquant et du glamour. Les gens découvrent en fait que résider dans les zones urbaines présente certains inconvénients. Les ménages qui ont des enfants, par exemple, ne peuvent pas permettre à leurs enfants d'aller jouer dehors car l'espace est limité. Il peut y avoir des parcs près de chez eux, mais la pollution de l'environnement rend la zone peu propice aux jeux des enfants. En outre, les personnes qui aiment explorer la nature ne peuvent pas le faire si elles habitent en ville, car tout ce qu'elles peuvent voir, ce sont de hauts gratte-ciels et des bâtiments commerciaux. La vie dans les zones urbaines et rurales est vraiment différente. La première est caractérisée comme étant très animée et rapide, tandis que la seconde est tranquille et décontractée. C'est pourquoi de plus en plus de ménages et même de célibataires sont encouragés à s'installer dans les banlieues. En fait, certains d'entre eux ont décidé d'acheter un terrain. Les propriétés immobilières en Acre sont parfaites pour les familles et les personnes qui veulent avoir leur propre ferme, une propriété de travail ou simplement posséder un somptueux morceau de propriété rurale. Mais avant d'acquérir votre toute première propriété, vous devez d'abord vous assurer que les commodités dont vous avez besoin sont toutes présentes dans votre propriété préférée. Il est donc très utile de poser des questions aux constructeurs de votre maison avant de prendre une décision. Voici quelques-unes des questions que vous devez poser. 1. La région reçoit-elle un signal de téléphone cellulaire, d'Internet et de télévision par câble ? Comme vous allez partir loin de la métropole, vous devez vous assurer que ces installations peuvent être trouvées dans votre région. Vous ne voulez certainement pas être privé des derniers événements dans le monde et de vos amis. 2. Y a-t-il des puits sur la propriété immobilière ? Le plus souvent, les lotissements sont situés loin du quartier principal et de ce fait, certains services publics comme l'eau ne sont pas disponibles. Par conséquent, vous devez demander à votre constructeur s'il y a des puits privés dans la propriété. Si c'est le cas, demandez combien et à quelle profondeur ils se sont. En outre, vérifiez si l'eau n'est pas contaminée afin de ne pas mettre votre santé en danger. 3. La maison du domaine est-elle équipée d'une fosse sceptique efficace ? Comme votre propriété est privée et n'est pas reliée au réseau d'égout public, vous devez vous assurer que votre fosse sceptique fonctionne parfaitement et qu'elle est conforme aux normes fixées par le gouvernement local. 4. Quel type de faune et de flore existent dans l'endroit ? Certaines régions possèdent une faune endémique comme les serpents, les koalas, les chauves-souris, les kangourous et bien d'autres. Ce sont de grandes attractions mais dès qu'ils commencent à piller votre source de nourriture ou à endommager votre propriété, ils se deviennent l'un de vos plus gros problèmes. Par conséquent, sachez à quoi vous attendre pour pouvoir vous préparer pleinement. Découvrez d'autres questions ici. Sous-titrage ST' 501